bonjour à tous c'est géofrid et donc on se retrouve pour la suite de limbo et donc c'est parti on se retrouve donc au même endroit on est parti si je me souviens bien c'est milieu oui et là vous voulez c'est la même chose et maintenant c'est le milieu qu'il faut pas toucher ça vous fait tout le temps à voir c'est non c'est moche oh bon hop donc on va recommencer éviter de se vautrer cette fois ci oh non donc là attention c'est la poursuite des types il y en a un il tombe dans la fosse c'est un gros couillon le deuxième se fait écraser et le troisième c'est pareil c'est sympa moi je trouve un change cours il court tout seul alors à leur perte en mais non mais oh mais non vous déconnez non c'est quoi ce qu'on aurait eu un bug là aussi saute convenablement je sais pas mais avec frappe sans plus j'ai un temps de latence c'est ça qui c'est compliqué à gérer à la vous allez arriver dans un des trucs qui m'a cassé les couilles c'est que oh il faut aller super vite alors vous prenez le chariot et gling 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 d'un mettre de l'huile un petit peu ou le bloc est ici qui dit vous le bloc est ici voilà alors il faut remonter l'échelle ah j'adore ça il faut activer la corde qui en fait lève un espèce de poids droite oui tu n'es plus même même plus ma droite de ma gauche quoi ça devient critique là donc voilà et là il faut descendre le plus vite possible il faut se terminer ça va être foutu moi que j'ai vraiment du cul oh oui j'ai du cul voilà pour rattraper la porte simon vous aurez jamais le temps donc après il faut un peu se balancer pour réussir à choper cette corde là il faut mettre le toit merde ça va passer quand même normalement il faut mettre le poids à droite plus haut que celui de gauche parce que quand vous passez comme ils descendent tous les deux en même temps si vous passez vaut mieux avoir un petit décalage quand même à ça par contre je vais jamais capter en fait c'est un cadavre où il ya des champignons qu'on poussait dessus si je croyais que c'était juste des champignons en fait mais un cadavre je vais pas capter ah bah voilà donc le seul moyen ça doit être quand même dégueulasse en plus je sais pas comment il fait pour pas avoir un trou dans la tête bon donc là elle supporte pas la lumière du jour donc on fait faire demi-tour soit où il est donc voilà il ya les plantes là-haut le ce mois le seul moyen d'y aller c'est de faire demi-tour de pousser la caisse je pense que là c'est bon et de ressauter voilà non j'ai plus besoin de la caisse ah là ça c'est un truc mais je sais pas pourquoi j'ai tel j'ai galéré là dessus donc là vous avez un levier voilà il fait ça vous vous demandez bon ça sert à rien après vous voyez une espèce de crapaud crapaud qui veut bouffer des champignons sauf que le crapaud court comme un chien donc ou un chat un chapeau magnifique jeu de mots de merde ah là là en plus sans le faire exprès on va on va dire un chien pot coûte donc là vous tirez le l'espèce de bout de bois je pense que c'est un coup de bois après vous avez la chaîne vous allez comprendre donc voilà et merde foiré le crapaud veut des champignons donc on va lui donner des champignons après il faut passer derrière lui parce qu'il a la trouille de vous et qui se va donc là il tombe dans la roue et comme il veut remonter il court en fait il fait l'amster et là vous prenez vous tirez enfin le levier et maintenant il pleut me demandez pas comment c'est possible parce que si on pouvait faire pleuvoir quand on veut on ferait pleuvoir je suis pas en afrique dans le sahara comme ça il y aurait pas de problème voilà donc là il pleut une telle machine n'existe pas je précise donc là maintenant le cuve se remplit mais ce n'est pas une cuve normal nous sommes dans un jeu légèrement sadique donc là je pense que c'est bon la cuve s même aspire l'eau chercher donc voilà une grande ligne droite où il ne se passe rien à quel bonheur là on rentre dans je pense un tuyau de le bras d'égout je pense qu'on est dans les égouts pousse la caisse pousse la caisse ah alors là vous allez chier en chier du cactus donc c'est reparti il faut ouvrir à descendre décaler la caisse pour réussir à la mettre la plus proche de l'échelle se trouvant à gauche pour éviter de se foirer là déjà je me foire non j'ai dit oh 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 bon tant bien je vais la laisser là là il faut tirer la manette pour fermer la valve d'évacuation il faut monter l'échelle sauter sur la caisse ou là il faut attendre encore un peu je pense que c'est pas trop mal voilà et là maintenant on a une caisse mais c'est si atteint un trou vous voyez un au milieu elle est cassée donc je vous laisse deviner une caisse comportant un trou qu'est ce qu'elle peut bien faire peut bien faire et bah c'est simple elle coule donc on monte là je me souviens plus du tout ah ouais allez vite 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 petit cri de la mort qui du tout ça faut le trouver quand même un purée moi j'ai galéré la première fois non je vais oublier que ça va ça oui c'est mon lumière j'ai pu à quoi ça sert ça je crois que c'est pour un verser les je pense que ça devrait suffire je sais pas s'il faut l'inversé au maximum ou pas de toute façon je recommence est là au pire si je meurs ça je pense ouais c'est bien ce que je pensais voilà si vous avez pardon si vous aviez vider tout clos forcément il y aurait plus d'eau ici et donc vous pourriez pas continuer écraser les verres en parlant de vers oh là par contre ça je m'en souviens mais plus du tout je pense que il soit il est fort probable que je crève voilà ça c'est fait j'ai envie de dire bon je sais que je suis en train de me noyer mais ça prend pas trois plombes à se noyer bon réfléchissons ok dac dans le con il a re sauté putain on recommence c'est pas grave c'est dans les derniers niveaux que j'ai bien crevé souvent vous allez voir quand il va commencer à y avoir mon vieil ennemi la scie circulaire à l'avenir ouais j'aurais presque pu me jeter hop là changement de direction si la lumière ça pouvait les désintégrer plus simplement je m'en souviens plus du tout putain comment je fais moi là je sais rien tomber trop truc très con tombé trop oh non je peux le temps de tirer la caisse bon ben ça sert à rien oh là là j'en ai marre de mourir à cet endroit là qu'est-ce qu'il fait mais qu'est-ce qu'il tue fait mais sans déconner tu veux te suicide et maintenant il suicide le type j'en ai marre de mourir de recours c'est toujours le même endroit je vais me tuer pour recours de ce même endroit t'as vous verriez la tête de mon chat quand on dirait un psychopato brûle vas-y brûle non on se passe dans le flûr bon je pense savoir comment faire alors il faut monter pour réussir un passe-votre ici ici il faut redescendre et après on improvise ouais c'est pas des trucs à me faire ça je vais m sans déconner je veux bien en faire demi tour 1 mais je vais là y'a l'eau donc je vais remonter logiquement un truc pour manger ils sont là bas là c'est de la flotte comment on fait sans déconner franchement je comprends pas il y'a l'eau qui monte maintenant ok dac ça doit devenir du tuyau que j'ai pété tout à l'heure j'ai compris je suis un gros coillon pour attendre que l'eau remonte tout simplement mais pourquoi je sais pas je comprends juste avant le truc qui explose quoi non mais sans déconner bon j'aurais dû le voir venir pourtant l'eau qui monte mais à quoi ça va servir en déconner ah oui c'est vrai faut que je change de direction par contre ça c'est obligé il faut y avoir un truc censé m'aider je sais pas il faut y avoir un truc censé m'aider je sais pas trop bien y avoir un truc ça déconner un truc quoi on dirait que le tuyau là bas va venir m'aider je serais gentil de sa part s'il te plaît bouge toi j'ai quand même l'eau ben on va s'en faire ouais ok on sautait là dessus non 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 tant putain je m'ai oublié cette putain de chenille de merde j'aime bien la tâche de sang qui vient de sortir on recommence je suis vraiment désolé hein franchement je me souviens plus du tout donc on court 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 on on saute on monte l'échelle on re saute pour choper l'autre échelle puis le muret puis la caisse puis le muret puis la lumière on remonte l'échelle on remonte tout en haut de l'échelle on remonte tout en haut de l'échelle franchement je le sens mais pas du tout oui oui on saute oh oui j'ai réussi je sais pas s'il va continuer à monter mais ça vaut quand même voilà magnifique ok doc là y'a rien ou ça me paraissait au moins pourtant c'est vrai ça c'est affreux bon bah je vais vous laisser là on se retrouvera la prochaine fois pour une autre pour la suite allez ciao bon bah Sous-titrage ST' 501